Ce mardi 3 janvier dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna lançait un débat sur les vices des stars liés à la célébrité, poussant Benjamin Castaldi à se confier sur sa famille. Un débat animé dans Touche pas à mon poste. Hier soir, l'émission phare de C8 faisait son grand retour après des vacances de Noël bien méritées. L'occasion de retrouver tous les chroniqueurs en grande forme, mais aussi de revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Mais un témoignage a particulièrement fait réagir, celui de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard sobre depuis cet automne l'humoriste, connu pour ses prises de position très tranchées et qui a d'ailleurs fait son mea culpa il y a quelques semaines, a en effet parlé de son addiction à l'alcool, et de son sevrage depuis le 18 octobre dernier. « Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, ni à Noël, ni au 1er janvier », explique celui qui est atteint d'une diabète. « J'ai passé le 31 devant Columbo avec mon petit chat pirate, on a regardé tous les deux », a-t-il ajouté. Déjà, au micro de Jordan Deluxe, il avait raconté que sa consommation excessive d'alcool l'avait mis au bord de la mort, je buvais 4 ou 5 bouteilles de vin par jour. En rigolant, sans jamais être bourré, 1. Un témoignage choc, qui a donné des idées de débat à Cyril Hanouna, qui est revenu sur la question des vices de la célébrité en direct dans Touche pas à mon poste ce soir. Benjamin Castaldi parle de l'alcoolisme de sa grand-mère, Simone Signoret interrogé sur le sujet, Benjamin Castaldi a alors évoqué le fait qu'une star digne de ce nom a forcément des vices, citant notamment sa famille. L'animateur est en effet le petit-fils de Simone Signoret, immense actrice d'origine allemande qui a eu de graves problèmes d'alcool, dans ma famille, il y avait des gens qui étaient de vrais stars, ils avaient un pet au casque, ma grand-mère, Simone Signoret, note de la rédaction, elle a eu un Oscar à Hollywood, c'était une immense actrice, elle a quand même sombré copieusement dans l'alcool. Yves Montand, son grand-père, il était obsédé par les femmes, conclut-il. Un regard lucide sur les vices familiaux dont il a été victime étant plus jeune, se rappelant juste avant les vacances avoir failli se tuer alors qu'il conduisait à 18 ans sous l'emprise de l'alcool. A lire aussi ça coïncide avec le début de mon régime. Jean-Marie Bigard fait une annonce très applaudie sur le plateau de TPMP touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501